Salut à tous et à toutes, c'est Say, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Sakura Wars ! Et du coup, dans l'épisode précédent où on avait fini le chapitre 5, en tout cas je crois, parce qu'on n'avait pas encore lancé le chapitre 6, bizarrement... Du coup, on avait vaincu l'une des membres de l'essai des Tenem, Hive of Darkness, et étonnamment, on ne l'avait pas tué ! C'est vrai que moi je pensais qu'on allait la tuer comme les deux autres, mais on ne l'avait pas tué, et c'était barré toute seule ! Du coup, on va bien voir ce qu'il va se passer ! On va résumer tout de suite, parce que j'ai envie de savoir la suite ! Suite du jeu, là ! Alors on est quoi le matin ? Oh, on est encore ici ! Fio, c'était une rue de bataille cette fois ! Mais Sumericana, vous êtes bien battus ! Sumeric... Ah, ils vont se rabiboucher ! Ils vont s'excuser un peu quand même ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... En quelque sorte, tu l'as fait ! Tu aussi ! Eh bien... Tu n'as pas autant fait que moi, mais... Il s'envoie toujours des piques ! Attention, espèce de tête en l'air ! Très bien ! Vous avez tous les deux fait la paix, pas vrai ? Tout le monde vit heureux jusqu'à la fin des temps ! Dans tous les cas, Sumericana, vous n'avez-vous pas été mordu par une araignée ? Ah, c'est vrai, ils étaient vraiment empoisonnés ! Ah ! J'avais complètement oublié ! On doit se dépêcher de retourner à la base et... Traiter ça ! Ou sinon, le... Le poison va ! C'est vrai ! Attends une minute... Maintenant que tu en parles... Est-ce que... N'avais-tu pas été mordu par un serpent, Kanna ? Ah ! Ah ! J'avais complètement oublié ! C'est pas bon ! Le... Le poison du serpent ! Laissez-moi m'en occuper ! Il se trouve que j'ai... Ramené... Un détecteur de poison ? Comment ça ? Je pensais qu'elle allait dire genre un antidote ou une autre genre, mais... Mais genre... Un détecteur de poison ? Comment ça marche ? Euh... Pourquoi est-ce que Corinne porte des choses de façon euh... De façon pertinente comme ça, là ? Un nouveau sprite, dire ! J'ai juste besoin de porter le détecteur au-dessus de la blessure et d'attendre les résultats. Je suis sûr qu'elles ont rien ces deux meufs. Elles ont juste complètement... Abusé. Euh... Vous avez tous les deux l'air d'avoir l'air ok. Et il n'y a pas de poison de serpent ni d'araignée. Pas de réaction du tout. C'est vrai, les gars. Ah 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 ah... Jusque ce que je pensais... Et bien que d'assez. Oh oh oh... Comme si moi, Shmeni Kanzaki euh... Serait morte à cause d'une serpent. Aucune chance ! Euh... D'une arénée. Bref. Je veux dire... Leur... Leur backstory, là... Leurs traumatismes sont tellement similaires. C'est abusé. Bordel de merci, Mere. Si... Si tu le savais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu pétais un câble ? Ah... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Vous êtes... Je reste mort en train de me tuer. Le pauvre Ichiro. Ah c'est mauvais, hein ? Je vais devoir... Je vais devoir aider... Yikes ! Euh... Est-ce que tu vas bien, boss ? Merci. On dirait que... On dirait que Sakowall a... Enfin, elle a retiré, mais... J'ai pas compris de quoi il... Il parle, là. Son mal de ventre. Et il serait magnifique si tu le laissais. Dans tous les cas. Je devrais... Je devrais lui donner un peu de... De la tendresse... Du soin tendre et aimant. On va s'occuper de nous, quoi. Comme si tu pouvais prendre soin de qui que ce soit. Ils vont commencer à se disputer, c'est pas vrai. Je pourrais te retourner le... Le compliment. Enfin, te retourner ce que tu m'as dit, quoi. Imagine te faire traiter par une... Une telle bête. Oh mon dieu. Juste... Juste en y pensant. Rien qu'en y pensant, ça me dégoûte. Ça y est, commence encore à se battre. C'est quoi ton problème ? Quoi ? Prétel. Quel est ton problème ? Je ne connais pas l'expression Prétel. Ah là, on dirait qu'on est de retour... On dirait que le Sumire et le canin d'antan est de retour. Tu l'as dit. Je ne sais pas. Mais... Il fait un grand chose. Mais on dirait qu'ils se battent comme de bonnes amies. Si je puis me permettre. En fait, c'est vrai. Les deux, il y a beaucoup de sens. Ça doit être plutôt simple de voir pourquoi ils s'entendent bien. Franchement. Non mais elles ont la même backstory. Genre... Elle déteste toutes les deux les sens d'Etenham. C'est assez, pas vrai ? Oh, mon estomac ! Oh ! Est-ce que... Y a-t-il personne pour m'aider ? Dans ce temps-là, y a mon perso qui est en train de crever ! Il n'en peut plus. Ah ! Satan ! Bien assez tôt. Euh... Le banquet de... De ces fous... Va bientôt commencer. Ces imbéciles. Fous imbéciles. Oh ! Il se passe quoi là ? Musique ? Oh ! Elle a mis... Elle a mis... Une sale bête. Je te tiens. Ah ! Elle a réussi à... Elle a réussi à... Et next épisode, pire, j'aurais dû... J'aurais dû lancer ça dans l'ancien épisode. J'aurais dû lancer ça dans l'ancien épisode. C'est mal ! On n'a besoin de jamais chef. Les effondrons dans la grande capitale. Purée, ça a l'air d'être ouf ! Bon bah du coup, il va falloir lancer tout de suite l'épisode puisque... Ça fait même pas... Ça fait même pas... Ça fait même pas 10 minutes là ? Et du coup là du coup on a l'épisode 6. Ouais. Ok. J'aurais dû... J'aurais dû faire gaffe. J'aurais dû... J'aurais dû lancer le truc pour voir. Mais bon enfin bref. C'est pas très grave. J'imagine que là ça... Nan nan, c'est toujours terrible le mood. Très bien. Détessez-moi toujours. Maria... Iris... Bon du coup on va lancer l'épisode tout de suite. Petit loading. Les fonds dans la grande capitale. Ça... C'est du petit truc qui claque. Qui donne envie. Euh... J'espère que tu... Tu n'échoueras pas. Miroku. Evidemment que non. Laissez-moi m'occuper de tout. L'architecture générale. Ce seront bientôt... Entre nos mains. Il n'y a qu'une seule ligne qui reste. Euh... Notre hexagramme de l'appel infernal est bientôt complet. La capitale impériale sera détruite. Euh... Par les flammes du jugement. Euh... Unlike anything the world has ever seen. Donc gros comme euh... Des flammes que... Telles que le monde n'a jamais vu. De telles flammes. Euh... On va brûler la corruption... Euh... Que le... Que l'Ouest a amené au Japon. Euh... Et depuis des cendres... Le... Le... Le shogunate Tokugawa... Euh... Se renaîtra. Va ! Va ! Maintenant ! Frappe ! Euh... Tout ce qui a été westernisé. A vos ordres maître. Euh... Vos mots sont mes ordres. Je crois qu'il y a une autre façon de le dire en foncé mais je ne sais plus. Tels sont vos ordres. Bref je ne sais plus. Euh... Oui ! Quelque soit vos ordres ? Non non je ne sais plus. Bref. Je ne sais plus parler les français. Bon du coup là on est euh... On est retour à notre boule de poissonnage. Pfiou ! Euh... Le spectacle d'été de la division Fleur. Euh... La journée euh... A l'ouest. Et finalement euh... Est enfin fini. Depuis l'incident à Fukagawa. Euh... Euh... Les performances de Suma et Kana. Euh... Ont vraiment été euh... En... 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 En gros elles... Elles étaient euh... Elles s'accordaient bien quoi. Il y avait beaucoup de clients aujourd'hui. Parce que euh... Parce que le... Le spectacle commence à... A se finir. Alors euh... Poissonnier d'étiquet était euh... Spéciellement taxant. Ah... Je suis épuisé. Euh... Dans tous les cas. Qu'est-ce que je voudrais faire maintenant ? Hum... Ben on va... Metapuif... Everyone ? Je sais plus c'est qui... Je sais plus c'est qui Tsuvaki. Je sais... Je ne sais plus non plus. Très bien. Je suis... Je... En ce cas je suppose que je devrais euh... Aller voir tout le monde. Et euh... Au moins montrer euh... Mon visage. Tout le monde devrait être... Devrait être en train de se détendre... Près du salon. Après avoir fini de se changer. Ok du coup là on est libre. Alors j'ai fait euh... J'ai fait quelques expériences en off. Pour savoir comment marche le... Le système. Et du coup j'ai découvert que... En gros. Toutes les salles que je fais. Enfin. Vu que dans ce jeu il y a un système de... De temps qui passe. Genre on peut pas... On peut pas juste explorer pendant 10 ans et... Et genre euh... Et dire euh... Ouf quoi. Genre on est obligé de regarder euh... Quelques zones et tout. Sinon on risque d'être en retard en fait. Sinon. On risque de de... De... D'énerver les gens qui nous attendent. Bah après techniquement là il y a personne qui nous attend. Du coup techniquement... On est censé être très très libres. Mais bon. Après je vais peut-être aussi chercher les autres euh... Les... Les... Les autres personnages. Parce qu'en fait souvent il y a d'autres personnages... Qui sont euh... Bah qui sont là quoi. Et je peux leur parler. Pour essayer de gagner des points de... Pour essayer de gagner des points d'amitié. Avec eux. Comme ça en fait. Comme je gagne des points d'amitié. Je peux... Je peux... Je peux faire en sorte qu'elles soient plus fortes en combat. Et ça c'est plutôt intéressant. En passant on va aller au gift shop. Vu que je suis pas vraiment pressé là. En vrai. Bon travail euh... Là-bas au gaming. Bah salut Tsubaki euh... Merci euh... Toi aussi. Du coup c'est elle Tsubaki hein. J'avais un doute là. Donc on a enfin fini euh... Avec euh... Avec euh... Le spectacle d'été. Il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui. Du coup c'était assez euh... Assez fou. Est-ce que tu as fini pour rejoindre Tsubaki ? Euh oui. Et euh... A partir de demain euh... Je vais prendre quelques jours de repos. Hum... Intéressant alors. Je rappelle qu'on a des... Alors comment on fait pour... Comment je fais pour euh... Mettre mon inventaire déjà ? Je sais plus. Parce que normalement j'ai un inventaire. Mais je sais pas comment euh... Y accéder. Ah voilà. Pardon. Parce que... Regardez on avait quelques photos là. Du coup on peut prendre... La photo qui... Il en reste plus que celle de Sakura. Et d'Iris. On va prendre celle de Sakura. Vu que j'ai l'impression que l'histoire va se centrer sur elle. Je vais acheter cette photo. Ça sera 50 cents. Hop là. Oh elle est toute choupide. J'aime racheter ça. Merci beaucoup. Euh... La propriété de Sakura est en train d'exposer euh... A l'instant. Les gens là la trouvent vraiment très euh... Relatable. En gros les gens arrivent à s'identifier à elle quoi. Elle est en train de me regarder droit dans les yeux. Je n'en ai pas l'impression. Ok. Ça c'est fait. On va se casser du coup. C'est juste la petite photo hein. De tous les jours. Merci pour euh... Le business euh... Revient une prochaine fois. Alors... 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 Euh... Où est-ce que je pourrais aller ? Je pourrais aller au secrétaire. Au bureau du secrétaire. Ou le bureau du manager aussi. Pour aller voir le... Le directeur. On va aller voir le secrétariat. Ah ! Il y a quelqu'un. Il y a un petit événement là qui va se produire. Ah bah il y a Kana. Euh... Yo boss ! On dirait que tu euh... As réussi à... A t'en sortir. Avec tout ce poinçonnage là. Euh... Bien joué euh... Jouer euh... Le lead. N'a pas dû être facile non plus. Héhé merci. Je suis juste heureux. Que les enfants euh... Ont apprécié euh... Celui là. En parlant d'enfants. Je... Je dois... Je dois y aller. A plus boss. Hum ? Bah on va lui demander. Euh... Pourquoi est-ce que tu es aussi pressé ? Euh... On dirait qu'il y a... Qu'il y a un enfant perdu dans le lobby. Et ça cause des problèmes pour Yoi. Je vais euh... La... Je vais essayer de... D'accompagner. Ouais on va donner un coup de main. Vu que je suis là euh... En plus j'ai rien... J'ai rien d'autre à faire. Euh... Est-ce que ça te va si je te donne euh... Un coup de main dans ce cas ? Je fais pas vraiment euh... Quoi que ce soit à l'instant. Elle apprécie en plus. Vraiment merci euh... De... De m'aider boss. Très bien. Rendons-nous euh... Au lobby. Si. Let's go. Du coup on retourne en arrière. Euh... Le... Le run du spectacle se finit aujourd'hui. Bah ouais. Euh... Les enfants arrêtent pas de se séparer de leurs parents dans cette foule. Très bien. Et donc euh... Ces enfants perdus à trouver leurs parents. Ah non ça va être un mini-jeu. Ah non ça va être un mini-jeu. Ah non je déteste les mini-jeu. Ah ah ah. Ils sont... Ils sont durs de mousse leurs mini-jeu. Ah non. Ah non. Ah 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 ah. Ok. C'est l'heure de se regarder. Euh... Aider les enfants à trouver leurs parents. Retire... Retire leur nom. On va faire euh... Vous pouvez vous nous dire votre nom ? Tomoko Shie Masami. Coach. Oh non. Oh purée. Takesuki. Oh purée. Oh il faut se souvenir de tout ça. Let's go. J'ai déjà dû t'oublier. Ah ah ah. Masami Masami. Maman est là. C'est toi. Euh... Blue. Celui-là peut-être ? Ok c'est bébé en lui. Kieshi vas-y où es-tu ? Euh... Porte du rouge. Le... Ah bah bah. Ok. En vrai ça va. Il donne pas mal d'indices. On a été euh... C'est pas notre Masami. Hop ! D'accord. J'ai... J'ai même pas le droit à... Bon. J'ai compris un peu le délire. On va tester. Allez. On va vous dire votre nom. Ayuu. Akiya. Toshi. Ah oui. Ah oui. Toshi. Kuchi. Tomoko. Kieshi. Mazako. J'ai déjà tout oublié. Notre Minako. Est-ce que vous pouvez aider ? C'est qui votre Minako là ? Le kid est en jaune aujourd'hui. Il devrait avoir une cucette. Ok c'est elle. Bon heureusement qu'il donne des bons gros indices. Hakey de ne pas s'enfuir trop loin. Euh... Ah. Ça c'est le chien. La laisse. Je veux dire euh... S'il avait un vrai gosse et qu'il lui donnait une laisse serait un peu ouf. Euh... Alors je pars sans toi Tomoko. Euh... Blanc. Pour un petit bébé. Ok d'accord. C'est toi. Je suis venu avec Kuchi qui est... Qui est parti maintenant. Kuchi. Son jaune. Il n'a pas de cheveux. Ok ok. Pour Okichi. C'est perdu. Okichi. Okichi c'est elle non ? Red Cloth. Non pas du tout. Pas du tout mon gars. Ah j'ai... Je tue la merde hein. Chier. Chier. Je me souviens c'était elle. C'est le seul dont je me souviens parce que chier c'est... C'est un personnage dans Persona 4. Ah ah ah. C'est la seule raison pour laquelle je me souviens. Green. Kid with a hat. Ok d'accord. C'est lui. Il ne reste plus que deux. Deux parents. Ils sont en train de chercher pour Toshi. Euh... Ok d'accord. C'est elle du coup le dernier. Voilà le dernier. C'est bon. C'est un personnage qui me donne des gros indices quand même. J'ai... 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 J'ai presque... J'ai presque perdu. Enfin j'ai... J'ai presque perdu. J'ai... 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 J'sais pas euh... Si ça s'est bien passé ou pas. Euh... Uh... Ugami, Euh... Kana, merci euh... Tellement de m'avoir aidé aujourd'hui. Euh... Ça a bien pris euh... Pas mal de temps, n'est-ce pas ? Ne sois pas si modeste. Ton... Ton aide aujourd'hui m'a vraiment sauvé euh... Le euh... Le bacon. Ha ha ha. My bacon. Exactement qu'Anna. Evidemment ça a pris quelques temps mais au moins tous les enfants ont été capables de retrouver leurs parents. Ça c'est vrai. Je suis vraiment grateful pour l'aide de tout le monde. Je sais bien ce qu'on se ressent de perdre la vue de ses parents. Tu ne peux juste pas t'arrêter de penser est-ce qu'ils sont partis sans moi et ça te donne envie de pleurer. J'ai pas du tout envie que les enfants aient envie de pleurer quand ils viennent ici voir les spectacles de la Division Fleur. Créer un endroit où ces enfants peuvent venir au théâtre et faire de bons souvenirs. C'est mon boulot le plus important. Les souvenirs sont la clé pas vrai ? Nos souvenirs sont précieux n'est-ce pas ? Exactement. On peut donner à ces gamins un rêve vers lequel travailler. Même si de mauvaises choses se passent, ils pourront repenser à nos performances avec un sourire sur leur visage. A chaque fois que je suis sur scène, je me dis à moi-même que j'ai envie de créer ce genre de souvenirs avec ma performance. Ou quelque chose du genre, j'espère que je ne suis pas en train de trop me la péter. Non pas du tout, c'est une façon de penser incroyable. Oh ! Vas-y, j'apprécie. Mais les flatteries ne t'emmèneront nulle part. Eh bien, je ferais mieux d'y aller dans ce cas. Tout le monde doit être au salon à partir de maintenant. Boss, merci de m'avoir aidé. Elle est contente quand même ! Kana est toujours un hit avec les enfants. Sans aucun doute, c'est grâce à son énergie et sa brightness, son sourire, qu'elle amène au stage. Bon, je parie que c'est aussi parce que d'à quel point elle adore les enfants. C'était mignon. C'était très très mignon. Alors moi, je voulais faire quoi ? Alors par contre, je sais que les mini-jeux, ça prend du temps. Et du coup, je risque sûrement d'être en retard. Parce que moi, dans mes notes, j'avais mis que décidément, ça prenait 6 événements. Du coup, moi, je ferais mieux de monter. Parce que sinon, je vais être en retard. Ah ! Je me fais encore un thé, super. Oh ! C'est Kizumi. Ogami, bon travail aujourd'hui. Toi aussi, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis en train d'escorter les invités vers la sortie. On a fermé les portes pour que les invités ne se baladent pas dans le reste du bâtiment. Est-ce que tu veux bien utiliser l'autre escalier si tu veux aller au second étage ? Vraiment ? Qu'est-ce que c'est chiant ? Désolé, mais on ne veut pas laisser nos invités partir vers la mauvaise sortie. Ce serait encore plus ennuyant. C'est vrai, être un guide pour nos invités. Et certainement, une responsabilité importante. D'accord, je vais aller utiliser l'autre escalier pour aller au second étage. Continue le bon travail. Merci beaucoup au game. Merci beaucoup. Et merci pour ton dur travail aujourd'hui également au game. Bon, j'ai perdu un peu de temps, c'est pas très grave. Allez, on se montrent des tâches. Et on va tomber sur quelqu'un. Et c'est Sakura ! Sakura qui va pas bien aller durant cet épisode normalement. Au game, bon travail aujourd'hui. Et Sakura, aujourd'hui c'était dur avec autant de clients. Et bien aujourd'hui, c'est le dernier run de notre spectacle de l'été. Au fait, à propos de ça, tout le monde devrait être en train de se rassembler au salon à l'instant. Si ça ne te dérange pas au game, est-ce que tu voudrais bien venir avec moi ? Allez, let's go ! Je peux vraiment être un enfoiré, c'est magnifique quand même. Bien sûr, je vais t'accompagner, allons-y. Faut vraiment qu'on la fasse, cette run où on fait que les mauvais choix. Ok, on dirait bien que venir ici, enfin, venir te chercher était une bonne idée après tout. Oh, Sakura, est-ce que tu es venu ici juste pour me chercher ? Ah, j'ai juste pensé que tu serais épuisé de tout ce travail. C'est tout. Merci beaucoup Sakura. Ce n'est rien, vraiment. Est-ce qu'on devrait y aller au game ? Je rappelle que toutes les filles ont un crush sur moi, sur le perso. Notre perso, c'est un donjon. Ah ouais, du coup, elles sont vraiment toutes là. Et là... Just got done in the time. Je viens de finir de jouer au Star dans mon grand spectacle. Je suppose que je devrais t'applaudir pour avoir réchauffé le coeur de l'audience. Pour avoir préparé les spectateurs pour moi. C'est quoi ce bordel ? Est-ce que tu es encore en train de jouer la vieille peau de la scène ? Tu veux que je te pète la gueule dans la vraie vie aussi ? En gros, c'est un peu ça qu'il dit quoi. Excuse-moi, je t'ai seulement permis de me vaincre sur la scène parce que le script le demandait. Aïe aïe. Et bien, ça me va très bien. Allons-y, espèce de vieille peau. Mais avant qu'on se batte, c'est pas possible quoi. Avec plaisir, espèce de sale singe. Roh là. Oh ! Oh cool ! On est en train d'avoir un chapitre bonus de journée vers l'ouest. Ah non, journée vers l'est, putain. Qu'est-ce que j'en ai dit ? L'ouest. Je suppose que tout le monde est chaud brouillant maintenant que le spectacle est terminé. Il faut parler un peu à tout le monde. On va parler à Sakura en dernier. Tiens, on va pas l'assumer là vu qu'elle est chaud brouillante justement. Je pense que notre spectacle d'automne devait être l'inferno, le naga de l'inferno, avec des chansons et une danse par Sumeric Anzaki. J'ai peut-être été une méchante dans journée vers... Vers l'ouest. Ouest ? East ? Non, c'est bien journée vers l'ouest. Mais la prochaine fois, je ne serai pas une belle femme serpent. Euh, ton domicile Kana. Serpent ? Je me casse. Aucun moins que je fasse partie de ce spectacle. La meuf a toujours peur des serpents. Tu m'as proie, je ne te laisserai pas t'échapper. Tu ferais un bon serpent. Ouf. Tu ferais un plutôt bon serpent. Je peux juste te voir maintenant. C'est tellement sensuel et tentant. Entre la démunesse et le serpent. Qu'est-ce tu racontes ? Mon dieu. Je cautionne pas ce qu'il dit. Je dirais que... Tu es... Tu es incroyable pour les rôles érotiques, Suméry. Oh mon dieu. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais pas du tout. Mon dieu. Ce compliment ne me plaît pas du tout, officier. Je m'attendais pas à ce qu'il dit ça purée. Mon dieu. Je choisis le pire que je fais sans faire exprès quoi. Euh... Mon anniversaire arrive en septembre. Ah ! C'est intéressant ça. Ah vraiment ? Eh bien c'est peut-être un peu tôt mais joliis anniversaire. Merci. En fait c'est la première fois que... Qui que ce soit... C'est la première fois que je fête mon anniversaire avec qui que ce soit. C'est un peu triste en vrai. Euh... Et boss devine... Euh... Quel âge je vais avoir ? Quel âge... Je sais pas... 20 ? Il a l'air d'avoir 20. 20 ? Oh ! Tu as tapé dans le mille boss. Alors tu savais ? Eh bien oui évidemment. J'ai pas du tout deviné. Ça c'est notre capitaine. Tu as toutes nos stats de mémorisé. Je veux dire... Ne prends pas de la mauvaise façon mais je pense que c'est très bien. Regarde moi cette fille qui... Qui s'excite pour un... Pour l'âge de son anniversaire. Comme euh... Comme c'est enfante. Il s'envoie encore des pics ces deux là. Alors Maria... Faut peut-être se rattraper avec Maria. Euh... Suma et Kana ont l'air d'avoir... Fait amende après ce qui s'est passé à Fukagawa. Est-ce que tu dirais que c'est... Tout ça c'est grâce à ton leadership ? Chef ? Allez on va montrer de la gratitude honnête. Eh bien merci. Est-ce que... Est-ce que tu penses que je suis devenu... Un petit peu... Plus comme un vrai capitaine ? Alors je t'en prie chef. Tu es déjà un grand capitaine pour la division fleurs. Et un peu plus confiance en toi. Ok. C'est vrai que Iris faut peut-être la... La rabibou chez elle aussi hein. Vu qu'elle me détestait avant. Bon travail aujourd'hui mon frère. Merci Iris. Aujourd'hui... On a une full orbs. Ah ! On a eu... On était complet aujourd'hui. Alors c'était plutôt dur. Est-ce que je peux collecter des tickets avec toi ? Euh... De temps en temps ? Je veux voir à quoi ça ressemble. Allez hein. Pourquoi pas. Bien sûr tu peux être mon partenaire pour un jour. Et vraiment très bien. C'est une promesse mon frère. Euh... Mais... Est-ce qu'ils vont pas avoir besoin de toi en scène ? Pendant que je travaille ? C'est... C'est ok je peux me téléporter. Et euh... S'il te plait ne fais pas ça pendant que tu... Tu es sur scène par pitié. D'accord. N'oublie pas mon frère. Tu as promis. Ouh ! Il faudrait que je m'en souvienne ça par contre. Faut que je m'en souvienne très très fort. Alors Coran ça va. On avait pas trop de soucis avec elle. Ah mec ! Qu'est-ce qu'il y a Coran ? Tu... T'as pas dans ton assiette. Oh chef ! Désolé. Tu as raison. Je devrais en train de faire la fête comme tout le monde. Euh... Mais j'ai accidentellement cassé ce grand robot que je construisais depuis un mois. Je veux dire c'était ma faute. Mais j'avais... J'étais tellement proche de le finir. Je me sens mal pour ce petit gars. Euh... Let's see a smile. Euh... Voyons voir... Allez fais un petit sourire Coran. C'est triste que tu aies partie de ton robot mais... Tout le monde fait des erreurs. Ce qui est important c'est euh... C'est de te remettre sur pied et de réessayer. Très bonne réponse. Ah tu as bien raison. C'est... Il n'y a pas le temps de... De... De moper. Euh... Encore plus... Encore plus de nouvelles choses. Merci beaucoup chef. Tu m'as aidé euh... Tu m'as... Tu m'as redonné euh... Du... 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 Du plomb. Poids de la tête. Mais on va parler à Sakura. Euh... Tout le monde euh... Va se mettre ensemble pour parler de... De comment s'est passé le spectacle. Donc vous avez tous euh... Tu fais du bon travail. J'ai vraiment hâte de... De voir votre prochain spectacle. Euh... Considérant à quel point celui-ci s'est bien passé. Le prochain sera notre spectacle d'automne. J'arrive pas à croire à quel point les années passent vite. La musique s'emballe d'un tout à coup. La musique s'emballe d'un tout à coup. Et très bien le spectacle est fini. Alors maintenant... Il est temps... De... Euh... De... De préparer la fête. La fête ? Oui. On va... On va organiser une fête... Pour le... La fin de... De... Du spectacle. Tu as l'intention de venir toi aussi. Pas vrai ? Euh... Plus... Plus on est euh... Plus on est de fous. Plus on est... Enfin... Plus on est de fous. Plus on est de fous. Ouais c'est bien ça. Euh... Tout le monde euh... Du vent et... Chantant ensemble. Jusqu'au lever de soleil. Allez. Ça a l'air cool. Moi j'y suis. Euh... Très bien. Ça a l'air... Ça a l'air marrant. Comptez-moi dedans. Comptez sur moi. Ça c'est notre chef. Je savais que... Tu ne me décevrais pas. Ça a l'air... Ça a l'air génial. Organisons un festin. Euh... Génial. Je vais... Rester toute la nuit euh... Enfin... Je vais... Rester éveillé toute la nuit. Euh... Faisons ça. On va manger jusqu'à... Jusqu'à avoir plus faim. Et... Et boire aussi. Et boire jusqu'à être saoul. Et il n'y aura pas d'alcool de servir. N'oubliez pas que vous êtes tous encore des mineurs. Vous êtes tous des mineurs encore. C'est vrai que... Je crois que... Je crois que... Je crois que... Je crois que Sakura... Je crois que Sakura, Koran, Sumire et Iris évidemment. Je crois que... Eux quatre qui sont mineurs. Et euh... Moi... Kana et du coup... Euh... Maria... On est les seuls... On est les adultes. Euh... Par contre... Même si euh... mettant de l'accueil côté ce serait bien de se relaxer de temps en temps très bien on dirait qu'on va on est tous d'accord alors commençons préparez nous préparons mais on devrait commencer comment on va organiser cette partie je sens qu'on va juste voir sauvegarder parce que je sens que je dois faire des choix pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas dans la salle verte il y a il y a des mâts de tatami là bas alors ça pourrait être plutôt relaxant on a réalisé une fête dans la salle verte après après le spectacle après la fin du spectacle je pense que c'est une idée splendide splendide très bien je vais chercher les tables dans le storage en bas je vais commencer avec la cuisine eh bien je ne pas je peux pas juste perdre mon temps ici avant qu'on fait tout le travail alors je suppose que je vais préparer la salle verte est prêt et mettre en place préparer la table ok pour ma part eh bien ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je vais travailler elle va travailler sur ces robots j'imagine je vais acheter les boissons les snacks ok qu'est ce que je vais faire allez c'est l'épisode de sakura on va faire plaisir on va on va rester avec ça quoi en vrai jeu en vrai j'étais plus intéressé par par la cuisine je vous avoue mais nous on va aller voir sakura et son épisode à elle je vais t'aider avec le shopping cette fois ci je te rejoins c'est quoi vraiment merci je pourrais je pourrais avoir besoin d'aide c'est probablement une bonne idée on dirait que tout le monde ah non on dirait qu'il va même y avoir des petites averses quoi il va pleuvoir écoute gami je pense que ça va bien se passer toute seule wow qu'est ce qu'il y a s'il pleut et bien tu sais peu importe je vais juste y aller excuse moi c'est une action bizarre ça mais qu'est ce qu'il se passe avec sakura et j'avais l'air incroyablement tendu à propos de quelque chose bien peu importe commençons à organiser les pâtis pour la fête allons-y les tout le monde folks eh bien je suppose que je ferais mieux d'aller aider les autres et du coup je peux pas aider sakura la salle verte je sais pas c'est quoi la salle verte tiens on va aller voir yami ah non tu me diras on va faire une sauvegarde on va voir yami est-ce que yami est ici et c'est Ogami est-ce que tu as un moment Ogami tu peux entrer comment est-ce que je peux t'aider excusez-moi alors je rappelle que Ayami nous aide pendant nos missions tout le monde a l'intention d'organiser une fête alors je me demandais est-ce que vous voulez bien y aller avec moi le mec l'a envie comme ça tu es venu ici personnellement juste pour m'inviter et bien merci Ogami je suis flatté mais malheureusement j'ai des rapports à finir je suis désolé je pense que vous vous amuserez plus si les personnes plus âgées comme nous ne participent pas ne me dis pas ça vous êtes encore bien trop jeune pour être l'un de ces vieux Ayami et bien merci beaucoup Ogami tu es assez talentueux en flatterie en mettant ça de côté est-ce qu'il y a quelque chose enfin est-ce que tu voudrais parler de quelque chose en tant que leader de la division fleur alors par rapport à la situation comment notre Nerma Day a impacté la zone on a fait splendide ah c'est bien ça on l'a fait rapidement ça c'est bien ça ça c'est pas mal je crois que la dernière fois on n'avait pas très bien fait du coup je suis plutôt content rapport de membres des casualties from the last battle il n'y avait pas de casualties dégâts collatérales quoi ok évidemment grâce à son attaque AOE là c'est exactement ça on va pas dire que tu aurais la laissé seul parce que merci madame on dirait que Kana et Sommet ont un peu changé depuis qu'ils sont revenus vous pensez aussi ? ah vous pensez je n'ai pas vraiment remarqué quoi que ce soit oh ils ont définitement changé je suppose qu'ils ne le montrent pas de face par contre je pense qu'ils se sont acceptés au fond d'elles-mêmes ils se sont devenus un peu plus honnêtes avec leurs sentiments et tu es celui qui a amené ce changement au game moi mais je n'ai rien fait je me demande je me demande continue mon travail officier je pense qu'il n'y a rien bon alors on va on va descendre on va essayer de voir où se trouvent les autres alors déjà je vais voir s'il y a s'il y a Sakura tous les guests non il n'y a personne Sakura n'est pas là elle est vraiment partie toute seule on va aller à la cuisine ça c'est la salle de nuit je ne sais pas c'est quoi la zone verte et Kana qui est allé au storage il y a Sumire et Iris et Maria elle est c'est vrai ça Maria elle est elle n'a pas dit je crois ah si si je suis bête elle fait la cuisine c'est l'endroit où je voulais aller au début mais quel con tiens salut Maria ah chef comment se passent les préparations oh Maria tu es en train de cuisiner la nourriture pour la fête pas vrai ? c'est correct même si même si cuisiner pour 6 personnes est bien plus difficile que ce à quoi je m'attendais allez on va proposer de l'aide vraiment ? ce serait une grande aide si tu pouvais m'assister mes compétences mes compétences de cuisine ne sont pas vraiment impressionnantes mais si je peux aider j'adorerais merci beaucoup ne t'inquiète pas à propos de tes compétences je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur Maria sur Maria alors de quoi as-tu besoin ? je pensais que je pouvais te faire du borscht en d'autres termes ça c'est un truc russe n'est-ce pas ? c'est une stu c'est ça chef tu es aussi culturé que ce que je pensais ça étant dit je n'ai jamais vu ou goûté à ce plat j'ai hâte de voir à quel genre de stu tu vas créer très bien commençons je vais faire un peu de pirozhki c'est une sorte de pain russe ah bah autant le borscht je savais genre ça me tient un truc le borscht tu vois mais autant le pirozhki si elle m'avait demandé ça mon gars j'aurais jamais trouvé parce que je sais absolument pas c'est quoi mais heureusement qu'elle m'avait demandé ça au lieu de l'autre euh attends une minute je pensais que tu allais m'apprendre euh comment faire enfin comment faire comment faire ça évidemment que je vais le faire je vais t'apprendre je vais t'apprendre je vais t'apprendre pendant que je fais le pirozhki euh on est en train de faire de la nature pour un groupe assez large on va avoir besoin de diviser le travail alors là je pense que ça veut dire que je vais devoir sauvegarder comme d'habitude je comprends ça mais ça va seulement marcher si je ne rate rien oula super la pression est là oh ne t'inquiète pas chef peu importe à quel point euh peu importe euh ce que ce que tu fais je suis sûr que tout le monde sera heureux de goûter euh ta nourriture fait maison et bien travaillons tous les deux durs et faisons de la nourriture délicieuse pour tout le monde let's go et évidemment c'est un minjeu il y a plein de minjeu dans ce jeu en fait c'est fou j'attendais vraiment pas à ça en fait quand j'ai vu le minjeu là avec les cartes genre les cartes de Coran au début je pensais que on allait avoir beaucoup de minjeu de ce style là mais en fait non pas du tout on a que des minjeu différents c'est fou euh faisons quelque chose de délicieux euh faisons quelque chose de délicieux j'aime bien les petits chimis là le chef commençons euh tout de suite tout d'abord les ingrédients coupons les carottes je vais te montrer comment c'est euh fais attention mon gars on joue un cooking mama si j'ai pas besoin d'aide juste pouce B euh fais le comme ça en suivant les marques je vais préparer le piroski pendant ce temps là d'accord coupons ces carottes go ah purée oh oh purée oh je pue la merde oh je pue la merde euh on dirait bien que tu as coupé les carottes après c'est l'assaisonnement euh euh fais attention et souviens-toi des euh des épices et de la quantité tb tbsp of tomato je sais pas c'est quoi le tbsp c'est passé super ketchup 1 salad pepper 3 pinch c'est tout alors comment tu as le spoon de de vinaigre blanc oh 2 j'ai aucune idée hein j'ai pas lu comment deux ah c'est TBSP c'est Tablespoon en fait. Cuillère quoi. Ça c'était 1 je crois. De gras ? 3 ? Je fais n'importe quoi. De toute façon c'est l'entraînement du coup c'est pas très grave. Voyons voir comment de pincer. Ça c'était 2 je crois. Et tomateau, ça c'était 1 je crois. D'accord. Ça j'en ai fini avec l'assaisonnement. On dirait que tu as fini avec l'assaisonnement. Non il reste plus que la cuisson. Je pourrais t'aider mais puisque tu as commencé tu devrais finir. Aucun problème mais comment est-ce que j'aurais le cuire ? Utilise le bouton pour contrôler la chaleur. Garde-le au milieu et fort pendant 30 secondes. Si la chaleur est trop basse, ce sera cru. Si c'est trop fort, ce sera brûlé. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça va être dégueulasse hein. C'est dégueulasse. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Les pièces de carottes étaient un peu bien mais rien de mauvais. 53 points j'irai. La chaleur était acceptable. C'était pas mauvais ou quoi. 60 points. C'est un peu cru. Le feu était probablement trop bas. 2 points je dirai. 35 points. 35 sur 100. Oh mon dieu quel désastre. Le petit perso qui chiale là. C'est trop marrant. Je vais refaire ça. Juste pour comprendre comment ça marche en fait. Les carottes faut avoir monté. Ouais en vrai les carottes c'est pas trop dur. C'est quoi ? Le suivant c'est la chaleur de la chaleur. Là je dois bien lire. Tomateau 1. Ok. Grise 1. Vinaigre 3. 2. Et 2. Ok d'accord. Ok ok. Ça c'est 3. Ketchup c'est 2. Gras c'est 1. Ça c'est 2. Et tomate c'est 1. Là ça va être parfait. C'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. Utilise le bouton pour contrer le... 2. 2. Un, 2. Et 3. 3. 2. 3. 2. 2. 3. 4. compliqué par contre franchement c'est beaucoup plus compliqué que que ça en l'air et du coup là à la c'est au regard de la tête de maria elle est évahie un peu régulière encore je ai su que 53 points qui est la saison est parfait par contre à gg gg trop chauffé par contre à c'était j'ai pas fait j'ai pas fait un truc incroyable quand même après on voit pour les cartes et c'est vachement vénère parce que demande vraiment un truc parfait bon let's go on va pas passer midi on va passer dix ans commençons tout de franchement là c'est c'était quasi parfait franchement s'il n'aime pas c'est que le jeu est vraiment très très exigeant ok là par contre il faut faire attention qui tomate 1 gras 2 vinaigre 3 ok 1 2 3 du coup ketchup 1 et 2 ok ok c'est tout alors ça il m'en faut 3 hop là ketchup il m'en faut 1 grise voilà ça il m'en faut 2 et la tomate en faut 1 j'aime bien comment ils ont dit c'est fini on dirait que tu as fini glacement il reste plus que la cuisine ça c'est vraiment plus dur ok allez 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 oula 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 ça a un peu brûlé quelques temps le bord je t'ai fait bien bien joué chef maintenant goûtons le allez tu veux dire que c'est parfait là voilà tu as tu as coupé les carottes juste comme il fallait aucune plainte là dedans 80 points je dirais 80 points bon ok j'accepte la saisonnement était était bien tous les ingrédients étaient en parfaite harmonie 100 points je dirais tu as tu as cuisine de la bonne façon les les carottes ont bien fondu dans la bouche parfait 72 points je dirais alors pour ce qui est de du point total je te dirais que c'est 83 points tu as fait un excellent borscht merci beaucoup chef nice le le prou du borscht ça te donne envie de manger du borscht maintenant mon dieu chef tu étais vraiment très très bon en cuisine je veux dire je sais pas pour t'offenser mais j'étais honnêtement surprise je suis juste content que j'ai pas raté quoi que ce soit je pense que tu étais juste très très bonne en tant que professeur maria oh non c'est juste que je pense que c'était une très bonne expérience de cuisiner avec toi chef regardez regardez son sprite en dessous là elle est rougie voilà elle est charmée elle aussi mais je n'ai mais je n'avais aucune idée que tu étais compétente en ce genre de cuisine maria surpris chef le kiroski et le borscht sont des plats classiques de russie maternatale alors le borscht j'étais au courant mais pour le pain je le savais pas je l'ai fait parce que j'espérais pouvoir te donner à toi et aux autres une chance de de les goûter ce qui est très très gentil de sa part je suis sûr que tout le monde sera heureux d'essayer ces plats qu'on a jamais eu avant merci pour ton aide chef surtout qu'ils sont japonais du coup ouais c'est très très différent pour le coup c'est vraiment des plats très différents ok du coup maria c'est fait on va essayer de trouver est-ce que ce serait pas la night watchman's room non pas du tout c'est pas du tout ici ah peut-être c'est ça là mais non ils peuvent pas faire dans ils peuvent pas faire la fête dans cette salle là je peux pas y croire enfin bref on va aider Sumiré euh bah non euh qu'est-ce que j'ai dans le canard c'est vrai qu'il est dans le storage hé boss tu es venu juste au bon moment j'ai actuellement besoin d'aide pour porter ces tables jusqu'à la pièce verte c'est un peu trop gros pour moi pour porter toute seule je peux vraiment être un enfant et dire eh bien bonne chance hein tu veux de l'aide ? vraiment ce serait génial euh c'est un temps où c'est pratique d'avoir un homme dans les parages très bien allons-y euh on souhaite ça dans un, deux, trois euh ok euh commençons doucement comme ça ça va me permettre ça va me permettre de voir où se trouve la salle verte justement Kana est-ce que tu vas bien c'est pas trop lourd j'espère euh je vais bien euh et toi boss ? oh mon dieu je savais que Kana était forte mais elle n'a pas montré un seul signe de d'épuisement en soulevant cette table lourde oh mon frère cette table a l'air lourde oh salut Iris et mon frère tu veux que je t'aide ? ah va falloir choisir est-ce que est-ce qu'on est un homme ? et on est en mode non 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 t'inquiète les hommes peuvent gérer ou est-ce qu'on demande quand même un peu d'aide parce que on est quand même un petit faiblard on va faire des petites sauvegardes là euh tiens on va enlever cette sauvegardes là j'en ai plus besoin allez on est des hommes quand même ça va aller il faut montrer à petite qu'on est balèze non je ne pense pas que tu serais capable de m'aider avec ça Iris ah tu me traites comme une enfant encore je peux bouger cette table super facilement regarde ok allons-y yah ah la table a complètement disparu oui je l'ai fêté porté à la pièce verte c'était super facile on l'a fait waouh du coup c'était le mauvais choix j'ai mal choisi apparemment ah c'est là la pièce verte très bien c'est euh les préparations de table sont faites on a juste besoin de d'avoir la nourriture et les plateaux très bien je vais aller euh je vais partir aider les autres ah j'étais toujours au plein milieu de mon boulot je te verrai plus tard mon frère euh je voudrais probablement voir si je peux aider quelqu'un d'autre aussi c'est ça la zone verte ? backstage ? alors les ostensiles j'imagine que c'est euh que c'est ici on va aller voir euh le chef et leurs résidents sont tous partis ah non pas du tout on va peut-être aller euh backstage alors oui d'accord c'est d'accord c'est ici en fait je vais juste retourner ici et Sumeri euh salut Iris euh comment euh vont les choses ? bien on a besoin juste d'un petit peu plus off ici est-ce que ça te passe ? euh est-ce que ça te dérange est-ce que ça te dérangeait de m'aider à finir la 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 salle verte ? allez let's go on a aidé tout le monde de toute façon euh laisse moi vous cuivre de ça je suis plutôt bon en nettoyage ça c'est notre point sonore de ticket je compte sur toi mais dans ce cas est-ce que tu veux bien prendre euh soin des euh objets qui euh sont euh éparpillés ici et là très bien je vais voir euh je vais prendre ses épées et les autres euh les autres props d'abord ah ouais c'est une ép- une épée et un bouclier utilisé sur euh sur scène ils sont vraiment très bien fait on dirait euh on dirait des vrais hop là une couronne euh une accessoire de couronne utilisé en scène c'est très bien construit et incroyablement détaillé j'avoue que c'est pas mal j'avoue que c'est pas mal ah c'est des épées et bouclier euh et cette couronne viennent de notre spectacle euh 7 7 paradis enfin 7ème paradis euh euh une perruque euh une perruque et un costume utilisé euh sur scène je me demande quel genre de euh euh de spectacle flashy enfin quel genre de euh de spectacle pourrait bien avoir besoin euh euh d'un costume aussi flashy euh euh ouais ça c'est euh c'est euh c'est de 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 7ème euh paradis également c'est euh le euh c'est euh le euh c'est la perruque de couronne où est-ce que ça devrait aller ? on utilise pour euh les spectateurs donc ça doit être euh ça doit aller dans la garde-robe ou ou bien dans euh la salle des accessoires très bien je te devais dans 20 minutes merci ok du coup la perruque j'imagine que ça va dans ça va ici ah mais il le fait tout seul en fait moi je pensais que j'allais devoir choisir tout va bien du coup je vais devoir laisser l'épée, la couronne et le bruit ici hop là j'ai fini je suppose que je vais aller voir si tu mirais c'est un peu plus tard bon c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard bon c'est un peu plus tard je vais aller voir si tu mirais ce virus comment vont les choses bon il répète juste les préparations de la pièce sont presque complètes euh bon sang on a enfin fini oui tout ce qu'il reste maintenant c'est d'attendre la fête euh officier est-ce que tu pourrais checker comment ils vont d'accord je vais faire ça euh du coup hop bah voilà c'est fini j'imagine euh où est-ce que tu es boss la fête va a déjà commencé il y a un moment ah ouais parce qu'on vient de on vient de finir les préparatifs en fait ah du coup je suppose que tout le monde a déjà fini leur préparation attendez euh qu'est-ce que tu fais ici Kana oh vas-y boss euh tu peux vraiment être euh clouless sometime parfois euh j'étais en train d'attendre une certaine personne pour qu'ils se montrent oh et bien merci euh désolé euh je suppose que c'était une question euh stupide euh ne t'inquiète pas pourquoi de ça euh arrêtez j'aime bien cette partie de toi boss et maintenant que j'y pense euh est-ce que Sakura est-ce que Sakura est revenu euh de son shopping ? et maintenant que tu le dis euh je l'ai toujours pas vu je vois Sakura est plutôt en retard je me demande ce qu'elle fait je me demande également dtt vost ce boss tu est trop euh euh t'es trop en retard hmm mhm de l'eau haha La meuf est en train de s'étouffer quoi. Bon sang de bonsoir. L'eau est bonne ici. Enfin non, l'eau est juste ici. C'est pour ça que je ne veux pas supporter les gens qui n'ont pas de manière. Et regarde ça chef. Admire un peu le secret de 4 millénaires de traditions chinoises. La meuf elle fait des assiettes chinoises quoi. Je m'attendais à ce genre de chose. Du coup j'ai préparé pour ça. Ah encore. Allez on applaudit. Wow. Bien joué Coran. Comment est-ce que tu as prêt à faire ça ? Coran on va ajouter nos plats quand ils seront vides. Coran, Coran essaye de faire tourner les verres. Je pense plus gros. Essaye de faire tourner un pot. Un pot, un flingue. Je vais faire tourner n'importe où. Je vais faire tourner tout ce que vous jetez sur moi. Ecoutez c'est bien que vous vous amusez mais on ne peut pas faire ça jusqu'à demain. Mais c'est notre grosse célébration de fin de saison. Ne nous retenons pas. Oui oui. Mais tout de même je ne suis pas complètement satisfait avec le casting de notre spectacle d'été. Journée vers l'ouest. Pourquoi est-ce que je devais jouer à la démone ? Toujours salty. Mais tu étais spectac... Mais tu étais un succès spectaculaire. Les enfants au premier rang ont pleuré comme des fous. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Rien du tout. C'est génial qu'on puisse passer un roman comme ça après une longue saison de spectacle. Ouvre ta bouche mon frère. Et la prochaine fois je vais prendre du jus au... Oh ! Il n'y a plus de jus. Et bien on en a plus également ici. Sakura était supposant en acheter plus. Mais il est en retard et il n'est pas tombé sur un fantôme n'est-ce pas ? Maintenant que tu le dis, je commence à m'inquiéter. Oh ! Regardez dehors ! Il commence à pleuvoir là surtout. Il a commencé à pleuvoir. C'est une de ses soudaines averses du soir. C'est peut-être ça qui la retient ? Un fantôme. Oh ! J'ai une brillante idée. Habillons-nous en tant que fantôme pour faire part à Sakura. Et comme elle a vraiment peur, on va juste dire... Oups ! Désolé ! Quelle incroyable façon de commencer une fête. Allez, on va le faire ! Let's go ! Bonne idée ! Allons-y ! On va bien s'amuser. Ouais ! Je serai un fantôme effrayant ! Tu veux vraiment le faire chef ? Et bien je suppose que... Une fête c'est une bonne opportunité de... De se faire des folies. J'espère juste que Sakura ne sera pas en colère contre nous. Non, va juste... S'excuser auprès d'elle après. C'est juste une... C'est juste un PRANK AFTER ALL ! Ah le fameux prank. C'est vraiment quelque chose... Vous tous. Vous êtes vraiment quelque chose vous tous. Très bien, commençons les préparations au jeu. Si j'utilise ce drap de table... Oui c'est parfait. Ah ouais purée... C'est un bon gros fantôme hein. Je sais pas... Attends, y'a qui en dessous là ? J'imagine qu'à moi... Y'a peut-être... Y'a peut-être... Y'a peut-être KANA vu que c'est la plus grande. Ouais je sais pas si y'a d'autres personnes en vrai. Bon, techniquement oui. Ok maintenant, éteignons les lumières. J'avoue que c'est un peu friand là. Il pleut toujours. Mon coeur de la chamade. Chut, Sakawa arrive. Oh mon dieu, je suis en retard. Pas encore. On va attendre jusqu'à ce qu'elle ouvre les portes. Euh, c'est moi Sakawa, désolé je suis en retard. Héhéhé. À n'importe quel moment maintenant. Hein ? Euh... Un éclair ? Ah ! Quoi ? Sakura n'est même pas entré dans la pièce. Qu'est-ce qui lui a fait peur ? Bah non, on y va. On y va tout de suite en fait. Sakura, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu vas bien ? Sakura, qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que c'est un peu trop trop peur. Euh... Oh vas-y, je ne t'avais pas pris pour... Une... Scarady Cat... Scarady Cat je pense que l'intradiction c'est... Une peureuse ? Je ne sais pas. Peureuse peut-être. Qui s'est fréquent... le dieu du tonnerre il va m'enlever quoi ? Sakura, est-ce que tu es sérieuse ? officier Okami, officier Okami s'il te plait fais ton rapport au Général Yonida dans la salle de commande immédiatement super merde pas maintenant capitaine le commandant veut te voir on laisse dépêcher dans la salle de commande je peux pas quitter Sakura là mais je peux pas laisser Sakura comme ça capitaine s'il te plait laisse-moi m'occuper de ça s'il a autant peur de la foudre je me demande comment elle peut comment elle peut même entrer dans un coup voilà vous êtes un peu méchant là les gars t'as peur des arriers hein je te rappelle j'ai peur de la foudre moi aussi Sakura elle doit s'être souvenu de quelque chose de son enfance ah bah merci Kanna je vais voir Yonida il va m'engueuler j'imagine ou alors non Ogami au rapport ah te voilà notre processeur de fumée a enfin réveillé l'objectif de l'essaim quoi ? comment ça ? quoi ? mais comment ça a fait ça ? après chacune de leurs attaques une machine étrange a été laissée derrière une machine ? oui comme celle-là qu'est-ce que c'est que ça ? en effet qu'est-ce que c'est que ça ? un ancien objet rituel gardé dans le temple Kaneji en Ueno on l'appelle le connecteur le temple Kaneji ? qu'est-ce que ça a à voir avec les saints des ténèbres ? Kaneji a été fondé en 400 il y a 400 ans par nul autre que par nul autre que le grand paître Tenkai leader des saints des ténèbres Tenkai regarde ça regarde ça j'ai un avis là-dessus les points rouges sur la les points rouges sur la les endroits où on a trouvé des connecteurs Shiba, Tsukiji, Asakusa Kodonchita et Fukagawa si on ajoute la prochaine location qui a été prédit par la fumée par le processeur de fumée le parc Ibiya dans ce cas-là oh ça fait un signe ça ressemble un peu au serment de de Rosaria dans Park Souls qu'est-ce que c'est que ça ? il forme il forme un champ magique un champ de force magique autour de Tokyo si ce champ de force est complété la capitale sera sous le contrôle de ses démons la destruction que ça va causer dans la ville est impossible à prédire le paradis où il va tomber j'imagine la terre va se couper en deux on aura des des désastres inattendu et Tokyo sera fichu pour éternité non unending ouais des désastres sans fin quoi c'est c'était ce qu'ils avaient intention de c'était ce qu'ils préparaient depuis tout ce temps c'est c'est horrible euh on peut pas vérifier si le leader est vraiment le même Tenkai il y a 400 ans mais une chose est claire pour eux on a corrompu ah non on est corrompu par la culture de l'ouest et on est en train de souiller la ville euh on peut pas laisser la capitale qu'on a construit avec d'autres d'autres minces sueurs et sang on doit empêcher leur plan d'arriver à leur fin peu importe le coup oui chef euh le processeur de fumée a prédit que leur prochaine cible sera le parc Ibiya officieux gami toi et la division fleur devez vous préparer pour la bataille et euh vous préparer à intervenir très bien chef c'est vrai que c'est pas trop le moment vu que Sakura là elle est pas trop disponible détruire Tokyo avec un champ de force magique euh les saints des ténèbres ont vraiment tissé un plan diabolique je dois faire en sorte que la division fleur soit prête pour la bataille euh même si j'ai ça je demande comment va Sakura ah bah elle est là ah Sakura comment vas-tu euh est-ce que je peux t'ennuyer pendant un moment ? Sakura et on a une petite sauvegarde on voit un peu le statut de tout le monde hop là tout le monde dans le normal ok très bien on va faire une petite save et on va s'arrêter là pour cet épisode de Sakura Wars on va écouter ce que a à nous dire notre ami bah notre ami Sakura dans le prochain épisode du coup je vous laisse ici allez bye bye on a les on a les trois là les trois persophines qui travaillent ici plutôt cool allez bye bon bon bon